Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence de presse du film Annie Collaire de Blandine Lenoir que nous présentons ce soir sur la Piazza Grande à 21h pour cette 75e édition du Festival du film de Locarno. Mon nom est Mathilde Enrot, je suis membre du comité de sélection et c'est avec grande fierté que je présente l'équipe du film qui est un film très important, très nécessaire et qu'on est très 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 heureux de présenter ce soir. Alors, la réalisatrice du film, Blandine Lenoir. Entourée de ses comédiennes, Laure Calamy et India Air. Et les deux producteurs du film, Charlotte Vincent et Nicolas Brévière. Alors, je vais commencer par une première question. En ce moment où beaucoup d'hommes et de femmes sont très en colère, suite à la décision américaine qu'on connaît. Alors, Annie, ce qui me touche dans Annie Collaire, c'est aussi, plus que sa colère, son énergie. Et est-ce que, Blandine, tu voudrais nous parler un peu du titre et de la manière dont tu as façonné ce personnage dans le contexte très particulier de la France de 1974 ? En fait, c'est la première fois que je parle du film. Donc, tout est un peu nouveau. Ça va, vous m'entendez ? Dans tous les films que j'ai pu voir, dans lesquels l'avortement est abordé, c'est souvent un sujet extrêmement sombre et douloureux et tragique. Et avec ce film, je voulais, au contraire, raconter que l'avortement peut être une étape vers quelque chose de très positif et constructif. Et avec le personnage d'Annie, c'est vraiment une école de l'émancipation. Donc, je voulais un personnage comme ça, très... comme est Laure, c'est-à-dire avec beaucoup de vie, d'énergie, de... Même si c'est une simple ouvrière habituée à être soumise à une autorité, quelle qu'elle soit, elle a cette énergie vitale très forte et c'est ce qui lui permet aussi de dépasser les drames qui la traversent et qui lui permettent de rejoindre le combat avec cette énergie-là. Je trouve aussi, c'est beaucoup la pudeur et la tendresse dans ce film qui passe par le travail de chacune des comédiennes et aussi par le texte, par l'importance des mots. Alors, ça, c'est une grande question, là. Parce que la tendresse était vraiment dans la charte du m'lac. C'était vraiment quelque chose de politique, d'être tendre entre femmes et de s'entraider dans la douceur. Donc, c'était très important. Et tout de suite, c'est ce que j'ai dit à ma chef opératrice, qu'on allait mettre en scène la tendresse. C'était ça, le défi. Sans tomber dans de la mièvrerie ou quelque chose qui serait de l'ordre du féminin. C'est pas féminin, la tendresse, c'est politique. Donc, c'est beaucoup ça qu'on a travaillé ensemble pendant les séquences d'avortement, de comment les femmes s'écoutent, comment elles se parlent. C'est pour ça qu'il y a des longs moments de parole dans le film. C'est pour dire à quel point la parole est politique. Trouver des endroits où les femmes peuvent s'exprimer, encore aujourd'hui, parler de leur corps, de ce qui traverse l'expérience féminine, c'est encore difficile de trouver ces endroits-là. Et de manière générale, on demande aux femmes de faire silence sur ce qui concerne les corps. Toutes les adolescentes, encore aujourd'hui, sont obsédées par l'idée que personne ne sache qu'elles ont leurs règles. Et surtout, il faut être très discret. Les femmes qui font des fausses couches ne le disent pas. Il y a toujours ce truc de faire silence sur ce qui traverse nos corps. Et donc, le fait que les femmes puissent parler beaucoup, s'écouter, prendre le temps de s'écouter, c'était très important de mettre en scène ce temps-là. C'est le temps de l'attendance, c'est aussi le temps pour éduquer. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que l'avortement devient évidemment une solution à un problème. Mais c'est aussi un moment d'éducation, un moment où les femmes sont maîtresses de leur corps et ne subissent pas, deviennent actives, parce qu'on leur explique ce qu'on est en train de leur faire. Donc, quand on comprend la douleur, on la supporte beaucoup mieux. Et donc, elles sortent de là, en fait, plus fortes qu'avant. Et elles ne se sentent pas victimes ou passives. Elles ont agi. Oui, elles transmettent aussi. C'est ça qui est très beau, d'ailleurs, le moment de la transmission entre vos deux personnages, quand votre personnage comprend à ce moment, pas charnière du film, mais ce moment décisif où elle décide de ne pas aller à ce mariage, mais d'être là où elle doit être à l'appel de votre personnage. Ça, c'est très beau. Oui, oui. Oui, oui. Oui, non, mais... C'était un commentaire, c'est vrai. Je ne peux que confirmer. Comment est-ce que vous êtes rencontrés, d'ailleurs ? Comment s'est fait la rencontre entre... Et comment est-ce que... Tu as parlé de l'énergie de l'or. Comment est-ce que s'est fait la rencontre entre le travail d'écriture, parce qu'on voit que c'est un film très documenté, où le travail d'écriture, d'ailleurs, avec Axel Ropère, qui était venu l'année dernière, avec Arnaud, c'est fait, avec l'or, avec le fait de décider que ce serait l'or et India qui incarnerait ses personnages ? L'or, on se connaît depuis une dizaine d'années, maintenant. Elle a joué dans mon premier long-métrage qui s'appelle Zouzou, qui était vraiment écrit sur mesure pour un groupe de comédiens que j'aime beaucoup, dont l'or. Et on s'est énormément amusées. Enfin, on a une complicité dans le travail qui est vraiment super. Elle a eu la gentillesse de faire une petite chose aussi dans mon deuxième long-métrage. Et pour celui-là, c'était vraiment écrit sur mesure pour elle, c'est-à-dire que, ben voilà, ça m'amuse, quoi. Et donc ça, c'était très simple, en fait, d'écrire quand on sait que... Oui, il y a quelque chose de... Surtout que l'or, elle est très expressive, tout en étant très pudique. Donc il y a vraiment toutes ces choses-là sur lesquelles on peut travailler. Et ensuite, autour d'elle, moi, pour l'écriture, je me suis appuyée sur une thèse d'une jeune femme qui s'appelle Lucille Rueau, qui a passé 5 ans à rencontrer des anciennes du Mlac et des anciens du Mlac. Donc c'était vraiment un document de 800 pages extrêmement précieux. Et à partir de là, j'ai pu construire les personnages, par exemple, le personnage d'India, etc. Et donc je voulais vraiment construire un groupe... Ce qui m'a frappée dans le Mlac, c'est qu'il y avait vraiment une classe de femmes qui était constituée. C'était les bourgeoises, les ouvrières, les médecins, les non-médecins. Et c'est très rare, ça, dans un groupe où il n'y a pas de hiérarchie. On est un petit peu tous et toutes ensemble. Donc je voulais qu'on ait ça, qu'on ait une ouvrière avec une jeune médecin, plutôt bourgeoise, une infirmière, etc. Donc j'ai constitué le groupe comme ça. Et on me dit qu'on ne se connaissait pas, mais je savais qu'on allait très bien se trouver. Et enfin, j'ai vraiment constitué un groupe comme si je voulais préparer un dîner où tout le monde allait bien s'entendre. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de chance. Elles se sont toutes trouvées... Toutes ne se connaissaient pas. Et ça a été merveilleux. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie per il film. Grazie perché è un film finalmente politico. In un tempo in cui, per esempio, in certi paesi come l'Italia, dove il 96% dei medici rifiutano di fare gli aborti, prima è stato citato quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma in un mondo in cui, diciamo, nei paesi si va a destra e la prima cosa che si toglie è l'aborto. Perché? Perché è significativo della libertà della donna. E allora grazie per il film politico. Ma fino a che punto ha sentito che questo era un film necessario ? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes autour de l'avortement et de la contraception il y a une dizaine d'années. On a fait un film déjà qui parlait de... qui s'appelait Monsieur Labbé, qui était sur la vie des couples avant l'existence de la contraception dans les années 30. Ça fait une quinzaine d'années, voilà, à peu près, que je vois en Europe les mouvements anti-avortement prendre de plus en plus de place. Pour les Etats-Unis, je vous avoue, comme tout le monde, on a été très surpris. On ne s'attendait pas à cette accélération. Mais on a vu, que ce soit au Brésil, en Pologne, effectivement, en Italie, ça devient un cauchemar. Quand on a commencé à écrire le film il y a trois ans, je ne pensais pas que l'actualité rattraperait à ce point-là les choses. Les anciennes du MLAC, donc du Mouvement pour la Liberté, de l'avortement et de la contraception, qui ont à peu près 70 ans aujourd'hui, là, sont totalement effondrées. Elles ont vraiment l'impression qu'on revient en arrière très fort. Je suis contente que le film peut-être garde le sujet encore plus dans l'actualité. Il ne faut pas qu'on oublie les Américaines. Ce qui se passe, c'est terrible. Je ne sais pas quoi dire. Je trouve que c'est un film où, justement, ça humanise les faits. En fait, c'est d'entendre de voir concrètement ce que ça fait sur les femmes, de voir ce qui se passe pour la voisine de l'or dans le film et ce qui la fait entrer en action. C'est pour moi ça la grande force du film, c'est qu'on s'identifie aux personnes qu'on voit parce que ce sont des personnes aussi qui luttent contre... Elles n'avaient pas la parole, elles n'avaient pas la place dans la société. Donc, c'est des personnes qui, avec le peu de place qu'on leur donne et leur pudeur, décident de s'emparer de l'avenir des femmes. Et ça, je trouve ça très fort dans ce film. Et donc, effectivement, je pense qu'il est très nécessaire maintenant parce qu'on voit les visages, on voit ce que ça fait. Ce n'est pas juste des chiffres et ça humanise ce qui se passe dans le monde. et c'est vrai que Simone de Beauvoir à l'époque le disait, il faudra toujours être vigilant, ces droits-là sont très fragiles, etc. Là, d'un coup, c'est ça et c'est aussi, ce film, c'est aussi quand même parler de tout le pan d'une histoire dont on n'a jamais parlé. C'est-à-dire, ce mouvement-là, moi, élève à l'école, j'en avais entendu parler un peu par ma mère qui, quand elle voyait que j'apprenais la loi Simone Veil, etc., elle me disait, ouais, enfin, ce n'est pas Simone Veil toute seule qui a fait ce truc-là, il y avait le m'lac et tout ça, donc j'étais à bon, donc j'en avais entendu un peu parler par elle, mais c'est vrai qu'après, justement, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est de voir cette histoire racontée avec, voilà, qui avait été tellement ignorée et qui est là racontée avec lumière, enfin, avec qu'est-ce que c'est que d'être ensemble, c'est, en fait, ce qui est touchant, c'est aussi le parcours, on parle de l'intime de cette femme et pour raconter, en fait, l'universel de comment on est quand on rencontre un groupe et qu'on pense ensemble parce que d'un coup, cette femme, elle va s'autoriser, d'abord, elle va découvrir son corps et par la découverte de tout ce savoir qui lui est transmis par ce mouvement, elle va découvrir, en fait, sa pensée, qu'est-ce qu'elle a envie d'être, elle va pouvoir se rejoindre, en fait, profondément, elle qui s'était construite dans ce qu'on attend d'une femme, de son milieu, etc., il y a quelque chose là d'un coup, c'est l'histoire d'un épanouissement, c'est l'histoire de quelqu'un qui d'un coup, avec toutes ces femmes, est l'histoire d'un groupe, qui a une force politique dont on n'avait jamais parlé. Oui. Oui. Déjà, merci pour ce film qui est très beau à voir, parce qu'il y a une dimension esthétique que je trouve merveilleuse, la mise en scène n'est pas du tout banale, donc vraiment, le côté esthétique très soigné, mais j'ai une remarque par rapport, par exemple, à la dimension érotique entre ces femmes, très, très belle dimension érotique qui est très souple, très pudique, évidemment, il y a une scène où on peut comprendre qu'il y a vraiment quelque chose d'érotique qui se passe entre vos personnages. Quand vous vous promenez, à un moment donné, j'ai vu, quand il y a eu le passage de consigne en quelque sorte et que les deux femmes se promènent à côté l'une de l'autre après cet après-midi, moi, je l'ai bu comme ça, en tout cas, j'ai projeté quelque chose de très profond, de très érotique entre elles et l'érotisme est un courant qui passe tout le temps entre ces femmes sans que ça devienne quelque chose de tout à fait explicite, donc c'est à nous de voir ce courant. Mais je voulais aussi vous dire qu'il y a une autre chose qui me plaît beaucoup et c'est la qualité des larmes qui est dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de larmes, évidemment, parce qu'il y a des choses très profondes que ces femmes traversent, qu'elles vivent, mais c'est aussi les larmes que l'on peut avoir quand quelque chose qui est toujours silencé devient central. et justement, il y a un personnage à un moment donné qui dit qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais qui devient la question, qui est centrale. Et donc, je voulais juste vous dire ça, merci pour ça, parce que c'est vraiment pas juste des larmes d'émotion, mais c'est des larmes aussi de pensée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se transforme vraiment et qui transforme la société. C'est quelque chose qui est passé sous silence et qui devient centrale. Donc, merci. Je voulais juste vous dire ça. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un vrai projet révolutionnaire, en fait, que les femmes contrôlent tout à fait leur corps. Juste ça, c'est une vraie révolution. Pour la dimension érotique, c'était pas du tout... C'est juste des... Elles sont fortes ensemble. Elles gagnent en puissance et en confiance en elles, beaucoup. Mais érotique, je n'y avais pas trop pensé. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui est très fort dans le film aussi, c'est de voir la pensée qui se met en action, la réflexion qui avance et qui nous transforme. Et ça, je trouve que c'est très, très bien montré. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je pense que ce qui est très beau aussi, et qui nous donne l'espoir, c'est la force de la capacité de s'engager et d'avoir des actions. Et c'est très beau aussi la scène où, après la légalisation de l'avortement, elles se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Parce qu'elles sont devenues une communauté. Oui, Pierre. Non, en plus, il faut se souvenir que quand la loi Veil a été votée, il y avait beaucoup de compromis. Déjà, en plus, elle a été votée pour 5 ans d'abord. Donc, on avait peur que ça ne soit pas prolongé. C'était interdit aux mineurs. Donc, ça faisait quand même beaucoup de gens. C'était payant, c'était cher. Donc, en gros, pour les pauvres, ça restait compliqué. Et c'était interdit aussi pour les femmes qui n'avaient pas les papiers français. Donc, ça faisait beaucoup de femmes qui restaient sur le carreau. Et puis, surtout, les femmes sentaient que la loi, en arrivant, bien sûr, c'était une bonne nouvelle, mais ça a stoppé aussi le combat qui ne voulait pas que le droit à l'avortement et surtout que ça se passe à l'hôpital. Elles savaient qu'on allait perdre tout le côté éducatif, tendre, émancipateur. L'anesthésie verbale. C'est ça ? L'anesthésie verbale, oui. C'est incroyable. L'anesthésie verbale. Oui, oui. Non, mais juste le fait de... Encore aujourd'hui, tous, même chez le dentiste, des fois, ils nous font des trucs. On ne sait pas ce qu'ils nous font. Ils ne nous parlent pas, les médecins. Et ça, moi, ça continue de me révolter encore aujourd'hui. Tout à fait. Moi, c'est un concept que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait, l'anesthésie verbale. Je me suis dit que c'était fantastique. Il fallait absolument le réintroduire dans la médecine, dans l'accompagnement. Moi, ça m'a marquée quand j'ai accouché de ma première fille. Je ne comprenais pas cette douleur de contraction. Et la sage-femme m'a dit « Laisse ton col s'ouvrir. » C'est bête, mais ça m'a aidée. Je me suis dit « Ah, c'est ça qui est en train de se passer. » J'ai visualisé quelque chose qui était du coup plus acceptable. Donc, il faut qu'on en nous parle. C'est évident. Oui, c'est pour ça que si tout le discours éducatif, même si c'est un film où au début, on se dit « Ah, mais je suis en train d'apprendre sur le corps. » C'est intéressant d'oser ce ton très éducatif dans un film. Mais c'est très nécessaire. Et en même temps avec une dimension épique dans ce film. Je trouve qu'il y a quelque chose pour moi, c'est presque brechtien. Enfin, moi, j'adore brecht. Je ne sais pas si ça te plaira. Mais je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, d'une fable. Et en même temps, ce n'est pas didactique, mais il y a quelque chose, effectivement, des tas de choses qu'on ne connaît pas, qu'on voit pour la première fois au cinéma. Et en plus, merci d'avoir parlé aussi de comment c'est filmé avec un regard de cinéma, un geste de cinéma très fort. Et donc, c'est là où parfois, il y a des films avec des sujets très forts, mais c'est un peu en dessous. Là, je trouve que c'est à la hauteur du sujet et il y a du cinéma. Ça, je trouve ça encore, du coup, d'autant plus fort. Il y a aussi parfois des sujets que des réalisateurs embrassent, mais ils en sont très loin dans la vraie vie. Alors que nous, sur le plateau, on était dans la même démarche, c'est-à-dire dans cette tendresse, dans le fait d'être un groupe, de s'éduquer, de se parler. C'était vraiment un tournage où il y avait une sororité très forte. Et puis, à faire les gestes. Mais bon, je veux dire, les premières scènes où chacune était installée avec des culottes de poils pubiens, avec le tuyau en dessous pour faire comment chacune essayer. Il y avait une espèce de... On était toutes à plonger dans le bain ensemble et à essayer de faire les choses au mieux. On n'avait pas tant de temps que ça. Et en même temps, ça a créé une attention, une délicatesse entre nous. Et avec l'équipe aussi. Avec Blondine, je le regarde. Avec l'équipe aussi, parce qu'on a pratiqué sur la première assistante. C'est sur la première assistante de Blondine qu'on a appris le geste. On n'a pas vraiment avorté la première assistante. Au cas où il y avait un doute. Peut-être que la productrice veut partager quelques anecdotes de tournage. Ce que je peux vous raconter que je trouve très émouvant, c'est pour apprendre le geste, je suis allée voir une ancienne du Mlac qui a sorti de sous son lit une petite valise et il y avait tout le matériel dedans comme ça pour qu'on puisse reproduire nous exactement. Et quand elle a sorti sa valise, elle m'a dit j'aimerais la mettre dans un musée mais on n'en a pas. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc elle m'a appris tous les gestes et après j'ai appris aux actrices et on s'est entraînées effectivement pour que les scènes soient le plus réalistes possible. Les filles faisaient vraiment tous les mouvements avec un système de petits matelas avec un tuyau qui était sous les fesses des femmes. Et comme ça, elle pouvait rentrer tous les instruments. Et comme elle faisait vraiment tous les gestes, il y avait une concentration qui nous permettait avec ma chef opératrice de filmer vraiment toutes les étapes et après au montage de construire cette attention, la tendresse, l'échange de regards et le... cette espèce de lien maintenu entre les femmes tout le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Oui ? Oui ? Quanto est-ce que, en ce moment-là, est-ce que, en ce moment-là, est-ce que, en ce moment-là, c'était important, en ce moment-là, être toutes femminines ? C'est vrai que j'ai eu envie d'être avec une femme à la camera, aussi par respect pour mes actrices, en sachant que beaucoup de femmes se retrouveraient dans une position qui est quand même impressionnante, les jambes écartées, même si elles avaient des culottes, je ne me voyais pas tellement... Je trouvais que c'était plus simple, l'équipe était mixte, il y avait autant d'hommes que de femmes finalement, mais à peu près, je pense. Je ne sais pas ce qu'un homme aurait fait, tout est possible. Moi, je pense toujours à Ridley Scott avec Thelma et Louise, qui est, je crois, le film le plus féministe que j'ai pu voir, donc ce n'est pas forcément... En tout cas, c'était très agréable d'être une équipe mixte comme ça, c'est sûr. D'autres questions ? Tu veux dire ? Non, non. Moi, je dis, j'ai l'impression que... Alors, merci beaucoup, Aliki. Merci à vous. Merci. 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 Merci.